100 millions, 100 millions de francs CFA, c'est le don du groupe Coris Banque Internationale aux malades cardiaques. Cela se traduit par le financement de la campagne de chirurgie cardiaque au centre hospitalier universitaire de Tengandougou. Une campagne qui s'étale sur trois semaines au grand bonheur des personnes souffrantes bénéficiaires. Le geste est intervenu hier vendredi à Tengandougou, à la Sainte-Kedrebegou et ici à Kanana. Vraiment, je suis tellement contente. Ma fille, Alice, a senti grâce à vous. L'expression de la joie d'une mère, plongée depuis des années dans l'amertume et le désespoir. Denise Attier retrouve les souris deux jours après la chirurgie cardiaque réussie de sa fille à Sanata. Venue de Pau et âgée d'une dizaine d'années, la petite Sanata souffrait de valeurs endommagées. Quand ça va commencer à maigrir, j'ai souffert, je suis allée au Ghana, dans le village. Il y a une pédiatre d'automne qui est à Pau, c'est elle qui a souffert. Lui, ils sont maladés là. Donc, nous, on est ici à chaque fois, les contrôles. Des fois six mois, des fois un mois. Donc, elle se malade, elle avait des crises, elle ne peut pas s'asseoir, elle ne peut pas dormir. Donc, c'est le dernier qu'on vient de nous rappeler. Elle a eu sa santé, la Dieu merci. La petite Sanata est l'une des bénéficiaires de la campagne de chirurgie cardiaque menée au centre hospitalier universitaire de Tengango. Comme elle, ce sont au total 25 personnes qui bénéficient de ces interventions chirurgicales. Une campagne de chirurgie cardiaque qui se tiendra sur trois semaines est financée à hauteur de 100 millions de francs CFA par le groupe Corisdang International. Nous essayons dans la mesure du possible d'apporter notre soutien pour soulager les populations les plus démunies. C'est dans ce cadre qu'après avoir pris contact avec les gens de l'hôpital, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait des situations particulières ici. Et cela nous a amené donc à nous engager pour accompagner un certain nombre de familles qui sont des familles démunies afin qu'ils puissent bénéficier des soins pour nous sortir dans des situations difficiles avec eux. C'est pratiquement une activité annuelle qui sera couverte grâce à cette donation. On nous remercie beaucoup. Nous souhaitons qu'ils fructifient tout ce qu'ils font et que les autres opérateurs économiques s'ouvrent sans place. Parce que nous avons une liste de moins de 1000 personnes qui attendent. En attendant, Corisdang International remplit ainsi son devoir de responsabilité sociale d'entreprise. Une institution financière qui fait de la santé humaine l'un de ses principaux de laitmotiv, selon son président-directeur général Idrissa Nassar, venu personnellement apporter son soutien aux familles et traduit ses encouragements au personnel soignant.